Juliette Arnault, vous avez choisi de lire et de partager les pierres sauvages de Fernand Pouillon. Voilà, Fernand Pouillon qui a dessiné beaucoup de constructions et mené beaucoup de chantiers en France, en Algérie, en Iran, le plus souvent des logements collectifs, quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, 2 millions de mètres carrés. Et ces 2 millions de mètres carrés, il les a fait pendant la deuxième moitié du XXe siècle. Et puis il a écrit un roman qui raconte la construction d'un bâtiment qu'il a admiré follement, mais qu'il n'a pas dessiné, qui est l'abbaye du Toronnet, dans le Var, un bâtiment qui appartient à un siècle qu'il n'a pas connu, Fernand Pouillon, puisque c'est le XIIe siècle. Ce roman, publié en 1964, est constamment réédité depuis, et c'est aussi pour ça qu'il est là, maintenant, avec nous. Mais c'est surtout parce qu'il contient, selon la Juju Academy, qui a pour principale occupation, je vous le rappelle, de répertorier les livres qui contiennent les plus belles déclarations d'amour du monde et de l'éternité, une sublime déclaration d'amour. En guise de quoi, donc, je vous apporte Les Pierres Sauvages, qui est un roman qui est le journal de bord d'un moine. Tout ce qu'il y a de plus chaste, est-ce que, tout simplement, la Juju Academy n'aurait pas perdu une roue ? Alors, auditrices et auditeurs de peu de foi, ayez surtout un petit peu de patience. Il s'agit effectivement du journal de bord, écrit donc à la première personne du singulier, en l'an de grâce 1161, journal sur une période qui dure neuf mois, le journal d'un moine bâtisseur, Guillaume Batz, moine appartenant à l'ordre des cisterciens, bâtisseur d'abbaye, mais qui, à force de construire les années passant, il est devenu plus maçon que moine. Et par exemple, quand il réorganise un chantier, la première chose qu'il fait, c'est, comme tous les maîtres de chantier, il cherche à gagner du temps, et lui, il fait sauter le temps de la prière en disant qu'il prie en travaillant. Alors ça, je ne m'y connais pas beaucoup en choses sacrées, mais définitivement, le gars est plus maçon que guide religieux. Bref, au début du mois de mars, Guillaume Batz arrive sur ce nouveau chantier, et il arrive après avoir marché des semaines en hiver, le gel alourdissant, le lourd tissu de sac coule, c'est le vêtement religieux, vous savez, à capuche, large manche, et il arrive sur les lieux de son nouveau chantier, c'est la future abbaye du Toronnet. Donc on est dans l'arrière-pays-varrois, au milieu d'à peu près nulle part, au mois de mars, donc c'est encore bien l'hiver, à une demi-journée de marche de toute habitation. Et puis tout de suite, en fait, il est déjà très très mal, parce qu'il vient d'avoir une attaque sur la route par des bandits, pendant laquelle il a été roué de coups, et il est salement blessé à une jambe. Bref, de quoi avoir le Somme comme nouvel axe idéologique. Seulement voilà, Guillaume Batz, en arrivant ici, il revient sur le haut pays de son enfance, parce que c'est un méridional, Guillaume Batz, comme Fernand Pouillon l'était. Quand les autres moines ou compagnons ne croient pas à la beauté des cailloux qu'ils trouvent dans le coin, lui, le moine bâtisseur, dit, et je cite, « Je suis déjà ami avec cette roche qui refuse toute complication, qui interdit toute sculpture. Il aime cette pierre et elle le lui rend. » Et c'est là, c'est précisément là que Fernand Pouillon propose dans ce livre d'hommes soumis à la loi cistercienne, qui est quand même chasteté, pauvreté, obéissance, une déclaration d'amour. Pour une matière, certes, et c'est cette pierre. Mais faites marcher votre cerveau, extrapoler, laissez-vous faire, écoutez plutôt. Il dit « Cette pierre, je l'aime davantage pour ses défauts, pour sa défense sauvage, pour ses ruses à nous échapper. Elle est pour moi comme un loup noble et courageux au flanc creux, couvert de blessures, de morsures et de coups. Voilà pourquoi je ne veux pas l'engluer de chaud. Je veux lui laisser encore un peu de liberté. Sinon, elle ne vivrait pas. » Mais dans quelles circonstances un écrivain, un architecte, peut-il suffisamment penser à la liberté des pierres sauvages pour parvenir à rentrer dans la tête d'un moine bâtisseur mort il y a plus de huit siècles. J'ai dit huit. Et les circonstances sont encore plus mystérieuses quand on sait que Fernand Pouillon était, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et du moment de la reconstruction, un architecte ultra célèbre et reconnu, riche, flamboyant et provoquant. Le mystère se dissipe un peu lorsqu'on apprend qu'en 1964, qui est la date de l'écriture de ce roman, Fernand Pouillon était en prison. Une prison dont il s'était d'abord évadé et dans laquelle il a ensuite passé trois années. Pour quelles raisons ? La semaine prochaine. Juliette Arnaud, c'est un auteur qui était un peu tombé dans l'oubli, Fernand Pouillon ? L'auteur, grâce au lecteur, non, pas tant que ça. Mais l'architecte, j'ai demandé à partout dans les couloirs de France Inter qui connaissait encore Fernand Pouillon, personne. Et je trouve ça débile. Tout le vieux port de Marseille, c'est Fernand Pouillon, par exemple et au hasard. Juliette Arnaud, merci.